et bien bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne à club dream of flying alors aujourd'hui on va explorer une partie seulement une partie à cette vidéo sera en deux parties donc la première partie aujourd'hui de france vfr sud ouest vous avez fait déjà deux vidéos de france fait vers sud est aussi le nord ouest donc la partie bretagne qui était qui avait été fait et aujourd'hui on a le troisième car j'ai envie de dire qui a été qui est sorti par france vfr et on en est ravi parce que c'est vraiment un excellent à donne pour ceux qui veulent vraiment s'adonner au vol basse altitude vol à vue en tout cas dans cette très belle france donc on est on est vraiment ravi d'avoir ce france vfr sud ouest qui est très 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 grand je le ferai en deux parties et aujourd'hui j'avais pris un os près pour la première partie de sud est j'avais pris ensuite un transal je vais prendre infoga magister et c'est possible que je prenne un rafale pour la deuxième partie parce que faut quand même couvrir un large rayon on va voir ensemble juste après là quels sont les au niveau de la carte la map de microsoft la simulator les zones qui sont couvertes et les différents aéroports et aérodromes de france vfr sud ouest on a bien sûr pas mal d'amélioration il n'y a pas que des aérodromes qui sont rajoutés ou en tout cas modéliser il y a aussi bien sûr des animations des planeurs des hélicoptères qui tournent à proximité des bases aériennes ou encore tout simplement des bateaux en 3d qui sont générés voilà on part du dernier point des derniers points dans lequel on s'est arrêté dans france vfr sud est donc la base aérienne d'orange et on va prendre le cap plein ouest pour notre notre premier 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 point avec donc le fuga magister on va faire un petit check parce qu'il a une récente mise à jour plutôt pas mal récemment et ça reste un très très bon à donne c'est azur police je vous le rappelle un qui développe ce fuga magister c'est une très très bonne valeur voilà très agréable à piloter plutôt calme au niveau du bruit donc on est vraiment sur un environnement serein et un vrai vrai plaisir de pilotage un appareil très bas très près du sol donc on a vraiment des sensations de vitesse sur les taxiways et sur la piste puisque là on le voit nos pilotes sont vraiment assis vraiment très près du sol alors concernant le plan de vol du jour on peut voir ici on va partir de lfmo carita airbase orange on va ensuite basculer dans cette zone sud ouest j'ai fait un point de vol où j'ai essayé de relier le maximum de points d'intérêt via du bignot par exemple avec les aéroports ou aérodromes qui constituent on a pas mal ici un niveau de franc casal au sud de toulouse des aéroports un peu historique castres carcassonne on va faire un petit break au niveau de perpignan même s'il n'est pas inclus là dans cette mise à jour dans cette partie à donne elle est fait on va partir du côté des pyrénées avec les us on va remonter ici sur lfcb un petit aérodrome qui est juste à côté en fait du pic du midi donc ça ça va être plutôt sympa pour remonter sur la partie de nos garros monde marsan airbase la baséane de monde marsan qui est modélisée pour redescendre sur bayonne et on va remonter ensuite toute la côte atlantique les landes ce sera dans la deuxième partie ça je pourrais pas faire le vol complet puisque là on va voir qu'on a énormément d'aérodromes ou d'aéroports la fameuse ici piste de parentis à lfbs à côté de la partie d'hydravion donc c'est super intéressant d'avoir cette cette zone là la baséane de caseau là aussi avec le lac de caseau pour remonter vers la dune du pilar histoire de faire un peu de vue touristique la tête de bûche pour remonter ensuite sur andernos les bains et on va repartir carrément au centre avec pas mal de petits aérodromes à jeun aérodromes et aéroports sympa bergerac périgueux angoulême cognac cognac airbase la baséane de cognac où sont les pc 21 voilà donc ça nous fait pas mal de la donne vous le voyez on va repasser du côté de bordeaux mais avant ça la ivrac ici pour remonter l'estuaire de gironde et sous l'axe sur mer en royant une nouvelle base aérienne de sainte toute petite petite piste un sainte c'est pas plutôt on y trouve plutôt des planeurs et puis l'aéroport de saint aignan la base aérienne de rochefort et puis on finira sur saint pierre dans les ronds donc vous avez vu ça fait un sacré à donne quand même ce france vfr sud ouest avec bien sûr là aussi des choses qui sont améliorées au niveau environnement il n'y a pas que les aéroports donc c'est du tout bon qu'est ce que j'entends par environnement c'est d'avoir des bateaux en 3d par exemple sur la côte et non pas des bateaux en 2d enfin voilà pas mal d'améliorations allez ben écoutez on se retrouve sur le tarmac d'orange lfmo carita airbase pour la mise en route notre fougue à magister c'est voilà on est dans notre environnement cockpit un cold and dark du fougue à magister on a un petit pilote derrière on est un peu sur deux pilotes de f18 j'ai pas d'autres améliorations à fournir et puis on est sur ce très beau cockpit un très bonne résolution 4k 1 de ce fougue à voilà on peut vraiment vous met de très très près c'est ultra nette jusqu'à très 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 près au niveau des compteurs et tout tout en ayant des fps qui sont vraiment au top alors c'est aussi lié au fait qu'il ya très peu d'affichage digital très peu il n'y en a pas en dehors de cette petite tablette bien sympa on voit ici qu'on a les voies chocs les covers etc et on va se préparer à faire un autre cold and dark avec cet appareil on a un beau temps je suis en météo réel donc on est on est parti je vais juste diminuer un peu la luminosité histoire qu'on ait une luminosité du matin qui sera un petit peu plus sympa voilà sinon au niveau de cette tablette et bien on retrouve les voies chocs les covers qu'on va ici enlever on va montrer le copilote et on va montrer éventuellement les antennes si on le souhaite et puis on a la possibilité de fermer les verriers mais je vais faire à la main avec le système manuel et puis on a le sème dans le jisbo qu'on peut choisir les couleurs de fumigène ce qui est pas mal on va se faire bien sûr accompagné avec le petit logiciel airshow assistant de trois autres fougues à magister aux couleurs de la patrouille de france c'est la couleur patrouille de france années 50 60 avant qu'ils basculent en tout bleu en tout bleu blanc rouge là on est en couleur métal avec le logo enfin les couleurs bleu blanc rouge je trouve cette cette livrée assez exceptionnel voilà on a la possibilité si vous faites ici du contrôle avec de l'atc humain de pouvoir avoir un transpondeur en chose qui était un peu compliqué à gérer ici au niveau du cockpit une petite map ici on a un weapon manager pas d'utilité aujourd'hui je ne l'ai pas installé qui nous permet d'avoir des roquettes pour ceux qui sont sur pc des petites roquettes ou ce genre de choses voilà la chose la seule chose un auto pilote qui peut nous être utile et les choses qui peuvent être également utile c'est de faire le plein avant de partir voilà ici on clique ici pour enlever la partie tablette et on est parti pour notre petit cold and dark avec ce super flou à magister d'azur poly voilà luminosité luminosité pardon un petit peu plus faible ici on va chercher on peut mettre notre petite lampe torche on va chercher ici la batterie sur on mais puis tout de suite on va on va mettre les feux uv pour avoir une bonne visibilité au niveau du cockpit et l'éclairage secours ici on va mettre nos feux en cliotant ici et pour le reste l'éclairage banquette voilà histoire d'avoir un peu de luminosité en rouge en ultraviolet je peux couper ma petite lampe torche ok l'altimètre réglé et on va commencer par procéder au démarrage moteur gauche donc ici on amène le moteur gauche sur on voilà on va arriver ici au niveau des 1000 rpm voilà on voit ici que le gauche arrive à 1000 rpm on va enclencher ici notre petit levier gauche et on va appuyer on va attendre que ça ensuite que ça continue à monter le moteur est parti et on va enclencher le petit bouton démarrage une fois arrivé à environ quatre cinq mille rpm ici quatre cinq mille tours par minute on va arriver au 5 on peut couper le démarrage on voit on continue on voit que ça continue à augmenter le moteur est bien démarré on va procéder de la même façon au moteur droite démarrage du moteur droite et on va checker ici l'arrivée jusqu'au 1000 rpm du moteur droite voilà on arrive à 1000 rpm on enclenche on démarre on démarre on vérifie que le système ici soit bien rémunéré au milieu par défaut mais bon Et on va pouvoir ici Mettre notre génératrice sur ON Et on verrouille le petit loquet Ici la némomètre L'horizon artificiel On vérifie bien qu'il se positionne à l'horizontale Sans quoi on le règle ici Et le gyro-compat Et on est au bon Voilà vu aujourd'hui On va abaisser nos verrières Et verrouiller ici Avant je vais fermer la verrière arrière Voilà Et on verrouille On verrouille, on est bon On vérifie ici éventuellement que les ouvrages soient bien sur OFF Les servos commandes soient bien sur MARCH Un petit coup de taxi d'Honning Light Il n'y a qu'un phare qui se trouve ici à l'avant Les volets en position TEC OFF Un cran Et on est parti pour le relâche On met clairement des gaz On vérifie les freins Voilà, les freins on est bon Et on va avancer tranquillement On va suivre la petite ligne de piste ici Je vais mettre un tout petit peu plus haut Je préfère cette position de pilotage Le relâche On verrouiller ... 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